C'est désormais une tradition, le tournoi Loto Popo Foot à Noël. Démarré le 22 décembre, ce tournoi de football des week-ends a connu son épilogue ce dimanche de Noël avec le sacre de Drum & Duke Foot. Après un parcours brillant en face de groupe, Drum & Duke Foot s'est offert en demi-finale Maudonu Sport Art. En finale, face à une formation de génération foot championne en titre, le rêve de Edduc Foot a failli virer au cauchemar. Très tôt, ces derniers ont concédé l'ouverture du score en première période avant de rétablir la parité en seconde partie. Il faut alors faire recours à la fatidiction des tirs au but pour voir Drum & Duke Foot tirer son épingle du jeu. Quatre tirs au but réussis contre deux. Plusieurs autorités politico-administratives étaient présentes. Le secrétaire général du ministère des Sports Belarminus Kakovi et le directeur départemental du sport Ikel Anani. Ce sont de très bonnes élections. D'abord pour les jeunes joués tout à l'heure et pour les plus jeunes, beaucoup de talent qui attendent d'être accompagnés. Avant cette grande finale, il y a eu la petite finale qui a vu la victoire de Maudonu Sport Art. Après sa victoire sur le score d'un but à zéro contre JS Agoué. Très satisfait du déroulé du tournoi, le directeur général de l'autopopo football club Wilfrido Aïbatin a rappelé les grandes visions portées par le club pour la ville de Grand Popo. L'année dernière, c'était la première édition. Nous avions quatre équipes au départ et puis cette année, vous voyez, nous avons sept équipes. Ça montre que c'est une édition qui prend de l'ampleur. Nous ne sommes pas là juste pour faire valoir l'équipe professionnelle de l'autopopo, mais nous sommes là aussi pour aider la jeune enfance de Grand Popo à faire ses pas dans le professionnalisme. Donc voilà, nous sommes contents de cette édition qui pour nous est une réussite parce que tout le long du tournoi, tout s'est bien passé. Il n'a pas oublié de remercier le groupe GG, partenaire de l'autopopo FC, qui ne cesse d'accompagner les initiatives du club et qui a offert des enveloppes financières aux trois meilleures équipes de la compétition. Il a profité de l'occasion pour inviter d'autres partenaires sur le prochain tournoi de football dédié aux filles. Nous avons été surpris par l'initiative du groupe GG et qui n'a pas hésité à se faire remarquer par les prix que nous avons distribués. C'est déjà l'occasion pour nous d'inviter les autres partenaires à profiter de ces occasions pour faire passer leur message. Bientôt nous allons organiser un tournoi féminin et ce serait déjà l'occasion pour eux de se montrer à travers ce tournoi qui aura lieu sur cette même installation. L'autopopo, un pour tous, tous pour un.